Vous êtes freelance webmaster indépendant de la création de site internet ou alors peut-être tout simplement vous souhaitez devenir freelance et dans tous les cas il y a une question que vous vous posez c'est comment je peux prendre des vacances en tant que freelance est ce que c'est possible de prendre des vacances en tant que freelance et comment je vais l'annoncer à mes clients enfin tous les genres de questions qu'on se pose pour prendre des vacances alors il est vrai que j'ai l'habitude de parler du métier de freelance webmaster donc qu'est ce qui se passe quand on crée des internet comment on gère les projets qu'est ce qu'on doit faire mais finalement c'est vrai qu'on parle rarement de comment prendre des vacances ce qui est ce qui est aussi important quand on est indépendant et du coup c'est une question qui m'est posée régulièrement dans le cadre de la formation de devenir freelance webmaster genre comment je vais pouvoir prendre mes vacances et du coup dans cette vidéo je vais tenter de répondre à cette question pour que vous puissiez planifier votre prochaine session de vacances sous les cocotiers alors avant tout qui je suis pour parler de ça moi je m'appelle joanne je suis freelance webmaster donc je vis de la création de site internet en tant qu'indépendant je suis freelance depuis 2017 et en parallèle de ça depuis 2000 fin 2020 j'ai lancé une formation qui s'appelle devenir freelance webmaster qui aide les gens à se lancer du coup dans ce métier là avec tout ce que j'ai appris durant durant mon process pour le devenir Pour commencer on va parler vraiment du fait de prendre des vacances en tant que freelance pourquoi c'est important mais pourquoi aussi c'est difficile je pense que en fait quand on devient freelance quand on devient indépendant on finalement le la vie pro et la vie perso se mélangent un petit peu et en fait ça peut faire peur quand on est salarié parce que quand on est salarié on a cette habitude de je vais au travail je fais mes 35 heures et quand je sors de mon travail c'est fini quand on est freelance ou indépendant entrepreneur peu importe on a toujours en tête en fait notre activité et en fait c'est 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 la plus belle chose qui peut nous arriver pourquoi parce que finalement quand on fait ça si on aime notre travail ça devient notre raison de vivre c'est à dire que c'est ce qui nous fait vibrer et ça fait partie finalement de notre notre vie je pense que moi j'ai été salarié mais j'étais déjà un peu comme ça avant à l'époque je pense que aller au travail juste pour travailler 35 heures et vouloir rentrer chez soi ensuite et plus entendre parler du travail c'est un signe que finalement ce qu'on fait c'est peut-être pas si passionnant que ça et c'est peut-être parce que on fait peut-être juste pour l'argent ou je sais pas alors que quand on devient indépendant et si on aime vraiment ce qu'on fait forcément il ya un moment donné on va penser à notre travail pendant qu'on est au repos et il faut l'accepter et c'est même bien parce que c'est généralement là où les meilleures idées vont venir voilà donc c'est bien donc il ya un équilibre ce que je veux dire par là c'est qu'un équilibre entre la vie pro et la vie perso quand on est indépendant qui se mélange parfois ça se mélange alors il ya des petits trucs pour essayer de se mettre dans le bon état d'esprit typiquement on essaye de pas travailler chez soi ou alors on a un bureau à part ou alors on va au co-working je sais pas on essaye de trouver des petits trucs pour trouver l'équilibre mais mais il ya quand même un truc il faut l'accepter on pensera toujours au boulot quand on est au repos et c'est pas grave c'est même ça en fait d'accord ça veut dire que on fait quelque chose qui nous plaît et tant mieux ok par contre on n'est pas non plus des machines des machines de ouf et parfois prendre un vrai break c'est ultra important et il faut savoir s'organiser pour pouvoir prendre ce break d'accord parce que ça va nous permettre de nous reposer c'est un petit peu je me base souvent sur des trucs qui sont logique mais je sais pas quand on fait beaucoup de sport si on fait une grosse séance de sport le lendemain c'est bien de laisser son corps se reposer ou faire un petit effort vraiment léger d'accord c'est un peu pareil pour pour les vacances parfois on va avoir des gros pics d'activité en tant que freelance ça m'arrivait le mois dernier et bien ce mois ci du coup je suis un peu plus en mode on se repose un peu etc et puis après je sais que je pourrai revenir après ça dépend vraiment des personnes des gens qui arrivent à être intense tout le temps d'autres non ça aussi ça se dépense ça dépend aussi de ce qu'on a autour notre environnement si on fait du sport si on fait des excès etc enfin tout est lié mais c'est quand même bien d'avoir au moins dans l'année à un moment où on va break et et on va mettre notre cerveau professionnel sur off ok Maintenant ce que je voudrais voir dans le point 2 de cette vidéo c'est les types de vacances qu'on peut prendre quand on est freelance alors premièrement et et pour moi je pense que c'est important c'est prendre des vacances spontanées je vous explique pourquoi je pense que les le fait d'être indépendant il ya une petite question d'ego derrière d'ego de ouais je suis libre je crée mon activité je crée ma vie sur mesure je pense que la plupart d'entre nous on est comme ça peut-être pas tous mais il ya quand même c'est ce côté genre je fais pas ça pour rien quoi c'est ça parce que si le mardi je veux prendre un week-end je prends mon week-end de mardi d'accord et je pense que c'est bien de s'accorder des fois des petites récompenses comme ça vous avez eu un gros projet vous avez je pars ramener de l'argent vous êtes content le projet s'est bien passé le client est content vous avez un truc sur long terme peu importe fêtez ça par des petites vacances que j'appelle des vacances spontanées ou je sais pas du jour au lendemain vous allez prendre votre sac à dos et vous allez partir avec votre famille fêtez ça dans la mesure du possible où votre famille peut vous suivre ou alors peut-être vous partez tout seul aussi mais vous le fêtez et ce genre de petites vacances spontanées permet de s'auto féliciter et en tout cas moi je le vois comme ça et j'aime bien faire c'est pour me dire ok j'ai bien bossé maintenant je profite et en plus de ça je fais ça quand je veux ça c'est le petit kiff par contre pourquoi je fais des vies quand je fais des vidéos il ya toujours des bruits de perso incroyable moi par contre il faut savoir s'organiser aussi parce que quand on fait ça généralement en semaine il ya des gens qui nous attendent pour le travail donc aussi trouver les bons moments ça c'est le premier type de vacances ensuite il ya les vacances que j'appelle les vacances 50 50 parce que j'appelle les vacances 50 50 c'est des vacances où je vais travailler la moitié du temps et si possible je vais bosser que sur un projet généralement c'est un projet qui me tient à coeur peut-être un truc perso à un site project donc un projet que je fais en parallèle de mon activité de freelance dans laquelle en fait je vais vraiment essayer de me détendre et de trouver des idées de faire des choses nouvelles donc je vais prendre quelques jours vacances une semaine peut-être où je vais je peux avoir bossé que le matin sur cette idée de projet et puis l'après midi je vais visiter je voyager enfin je vais profiter d'accord ça c'est les vacances 50 50 le but c'est de créer une idée de se créer créer un environnement pour trouver des idées puis on se détendent après il ya les vacances des connectantes ce que j'appelle vacances des connectantes c'est alors moi pour moi c'est très intense c'est des vacances où finalement je vais aller dans un endroit déjà où il n'y a pas de réseau pour être sûr de pas me connecter et je vais aussi faire une activité physique typiquement pour ma part moi ça va être du trek du camping ou du sport même si je suis pas un grand sportif Donne un exemple j'étais allé faire quand j'ai fait deux fois des randonnées en amérique du sud une fois en patagonie dans les dans les monts j'ai oublié le nom j'ai oublié le nom peu importe mais bon c'était cinq jours en camping à un endroit il n'y a pas de réseau il fait froid il y a du vent il y a de la neige c'était ouf mais on s'en vivre ou à l'inverse j'avais fait aussi le parc national de chapada diamantina au brésil pareil cinq jours pendant l'époque du coïd où on était au milieu du bush et voilà ce genre de vacances là il n'y a pas mieux pour se déconnecter par contre le retour du bâton parfois peut être difficile c'est à dire quand vous revenez vous vous reconnecter du coup vous êtes tellement déconnecté que parfois le retour est un peu difficile mais bon c'est c'est pas mal aussi et c'est très ressourçant le truc par rapport à ces vacances là ce genre de vacances ultra déconnectante si vraiment vous coupez tout ça peut être aussi en famille vous n'êtes pas obligé d'aller trek et au milieu d'un parc national c'est plus facile à prendre quand tout le monde est en vacances donc typiquement les mois de mai et les mois d'août si vous travaillez avec la france c'est le maire en non pour faire ça parce qu'il n'y a personne qui travaille et du coup vous pouvez prendre votre break tranquillement donc ça c'est les je dirais selon moi les trois types de vacances il ya aussi la partie digital nomade peut-être qui va vous intéresser mais ça c'est un sujet un autre sujet pour moi c'est pas des vacances digital nomade en fait quand on est digital nomade on n'est jamais vraiment en vacances mais on travaille toujours quoi donc et finalement ça revient à faire ce que je viens de vous dire c'est à dire que vous allez vous allez voyager en tant que digital nomade mais vous n'allez pas vraiment si vous voulez vous prendre des vacances vous allez suivre ces trois étapes que je viens de vous dire Troisième partie de cette vidéo on va voir maintenant ce que je vous conseille de faire pour pour prendre des vacances à chaque fois à chaque fois vous prenez des vacances qu'est ce qu'il faut faire premièrement c'est Anticiper alors déjà faut vous dire que vous avez le droit de prendre des vacances vous êtes humain c'est pas parce que vous êtes free lance que vous devez être disponible 24 sur 24 ces jours sur 7 au contraire vous êtes vous avez droit comme tout salarié de prendre des vacances il n'y a aucun souci simplement vu que vous avez une certaine responsabilité vis-à-vis de votre client il faut le prévenir à l'avance c'est à dire que si vous avez un projet qui est en cours faut lui dire écoutez de telle période à telle période je ne serai pas du tout disponible ok ou alors je serai disponible mais que le matin ou alors je pourrais répondre comme aïe voilà donc ça c'est ultra important de se rendre enfin de prévenir à l'avance vous pouvez faire aussi ce que je vous conseille de faire c'est d'avoir un plan b qu'est ce que c'est qu'un plan b c'est un peu à l'avance de mettre au parfum un autre free lance peut-être un collègue qui est dans la même activité que vous en disant voilà moi je vais prendre mes vacances de telle période à telle période j'aimerais juste avoir quelqu'un qui soit là au cas où il ya un problème parce que moi je serai au milieu de la montagne et j'aurai pas de réseau donc est ce que tu veux bien accepter s'il ya des demandes du client qui te les envoie enfin qui te contacte et puis tu factures le client si s'il ya un besoin donc c'est à trouver quelqu'un qui peut vous aider et puis quand vous allez présenter au client que vous allez partir en vacances vous lui dites aussi mais pendant ce temps là vous pourrez contacter telle personne au tel numéro et puis si besoin si vraiment il ya besoin à extrême urgence il pourra intervenir et du coup il factura le temps qui passe sur intervention il connaît le projet j'en ai parlé un petit peu et c'est ensuite ce que je vous conseille de faire c'est dans la mesure du possible vous avez des choses à faire peut-être parfois mensuel je sais pas remplir tous les community managers qui font les postes pour les réseaux sociaux bah prévoyez à l'avancé planifier à l'avancé sur deux mois d'avancé donc vous bosser un peu plus avant comme ça vous partez en vacances tout tombe tout seul c'est assez agréable de voir qu'il ya des postes qui tombent pendant qu'on est en vacances et et puis après quand vous revenez bah du coup vous reprenez le rythme de croisière vous pouvez aussi ce que je fais parfois c'est annoncer vos vacances un peu à l'avancé comme vous savez que vous avez un projet qui est en train qui est vers la fin en disant ça serait vraiment bien qu'on le termine avant et du coup prévoyez une semaine ou deux semaines avant de partir en vacances comme dit line du projet avec le client ce qui vous permet de donner un gros coup de boost des fois au projet qui traîne un peu comme ça quand vous partez en vacances le projet est terminé et du coup il ya une sensation un peu de 2 à j'ai fait mon travail maintenant j'en profite pour pour me relaxer enfin dernier point ce que je vous conseille de faire avant de partir en vacances de bien faire votre facturation avant de partir pourquoi parce que bah si si vous aviez j'ai pas des factures qui doivent être émise autant qu'à faire autant les envoyer avant de partir en vacances comme ça bah le temps que vous êtes en vacances peut-être que bah vous allez recevoir du coup les paiements parce qu'encore une fois quand on est freelance on n'a pas des congés payés et les congés payés bah c'est c'est nous qui nous qui nous les créons et du coup finalement c'est le travail qu'on a fait avant qui va venir payer nos congés payés d'accord l'étape 4 on arrive vous êtes le jour de vos vacances qu'est ce qu'on doit faire le jour de nos vacances alors premièrement ce que je vous conseille de faire c'est rappeler que vous partez en vacances aujourd'hui que ça soit via email ou via vos réseaux sociaux éventuels voilà je pars en vacances vous mettez une photo de vous je suis pas en train de partir avec vos valises ça peut être sympa les gens vont apprécier tout le monde aime bien partir en vacances donc généralement c'est sympa donné bien dans votre email de rappel le contact de votre plan b qu'elle est la personne qui va être disponible en cas d'urgence ça c'est important aussi penser à mettre un un auto message sur votre email par exemple voilà je ne suis pas disponible de telle période à telle période en cas d'extrême urgence merci de contacter telle personne voilà et puis éventuellement si vous avez prévu de quand même de rester un minimum disponible préciser les moments où vous allez disponible par exemple je serai disponible les jeudi matin de huit heures à 12 heures ce qui fait que votre client en cas sauf cas d'extrême urgence il va peut-être vous contacter là et du coup vous pourrez peut-être trouver une solution à ce moment Maintenant on arrive à la dernière étape qui est le départ en vacances clairement c'est une étape qui est sympa c'est le jour où on a envie de mettre son réveil pour partir de bonne heure pour aller à l'aventure avec son conjoint sa conjointe sa famille donc voilà sur ces étapes là je vais pas vous donner des conseils sur comment profiter de vos vacances en tout cas profitez en bien et puis et puis et puis essayer de relâcher pour revenir plein d'énergie et plein de nouvelles idées pour votre activité de freelance j'espère que ça vous a donné des idées pour gérer vos vacances en tant que freelance vous avez vu c'est totalement possible ce qu'il faut bien se dire c'est que vous avez droit des vacances comme tout le monde simplement vous avez simplement il faut les organiser un petit peu à l'avance c'est tout mais vous pouvez très bien prendre des vacances et aussi ne vous en voulez pas si pendant que vous êtes en vacances vous pensez un peu votre activité c'est normal quand on est freelance notre activité elle dépend elle est liée à notre personnalité elle est liée à nous quand on est indépendant il faut pas s'en vouloir au contraire c'est bien vous allez avoir les meilleures idées quand vous allez être en vacances donc c'est pas grave c'est bien profitez en c'est un bon moment dans cette série de vidéos un peu sur la vie de freelance et ce qui se passe en dehors du travail de freelance la semaine prochaine j'ai prévu une vidéo qui va être sur l'importance de faire du sport quand on est freelance alors je vous dis ça moi je suis pas du tout un grand sportif mais pourtant j'essaye de l'être en tout cas j'essaye de me bouger et j'ai deux trois choses à vous dire par rapport à ça c'est aussi des questions qu'on pose notamment via via les élèves donc voilà je vous invite aussi vous intéresser par le métier de freelance webmaster j'ai une formation découverte gratuite en cet email permettre de couvrir un petit peu le métier qu'est ce que c'est qu'est ce qu'on doit faire quand on on crée des sites internet et qu'on vit avec ça en tant que freelance je mets le lien juste en dessous pensez à mettre un petit là que vous avez aimé la vidéo et pensez à vous abonner pour ne pas rater la vidéo de la semaine prochaine merci pour votre attention et